la raison c'est une activité donc du cerveau humain et la raison avec un grand air c'est la méthode que l'on va appliquer pour essayer de comprendre un petit peu la nature qui nous environne donc la raison raison ou esprit critique finalement grosso modo c'est le même terme c'est un esprit critique c'est un terme peut-être un peu plus moderne un peu plus usité quoi mais ça revient à la même chose c'est quelle est l'approche qu'il faut colonner vis-à-vis de notre environnement pour essayer de tirer le maximum d'informations et essayer de tirer des informations bien sûr qui sont justes alors la raison quand on essaie d'aborder un problème quel qu'il soit il faut il faut suivre certaines règles qu'on appelle un peu les règles d'or les règles d'or de l'esprit critique de la raison de la zététique on les appelle un peu comme on veut il y en a plusieurs on a par exemple l'origine de l'information l'origine de l'information est fondamentale ça veut dire qu'il faut chaque fois qu'on a une information c'est essayer de remonter la source réellement pour essayer de vérifier l'information on va nous parler je n'en sais rien de l'état du ciel mais plutôt que de regarder l'horoscope du coin on va demander aux astronomes on va regarder des cartes du ciel ou soi même on va prendre une lunette ou un télescope on va regarder un petit peu il se trouve que les médias à l'heure actuelle ont un impact beaucoup plus grand qu'il y a quelques décennies parce que c'est essentiellement des médias électroniques électroniques entre guillemets donc ça couvre tout radio télé web etc et il y a un effet donc qui est l'effet caisse de résonance si on avait un médium disons je sais pas quelqu'un qui faisait du spiritisme dans une ville ou un village dans les années 1920 1930 il allait rayonner un petit peu sur son coin sur la région donc il allait toucher quelques dizaines de milliers de personnes quelques centaines de milliers de personnes en étant un petit peu large mais sans plus et puis il se trouve qu'avec la télévision la radio maintenant avec le réseau avec la toile et bien si quelqu'un passe à une émission de télé en montrant qu'il tord trois petites cuillères il va toucher premier public facilement 10 à 15 millions de téléspectateurs et puis ça va diffuser donc il va toucher plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs donc le même phénomène si on peut dire le même médium en le déplaçant on prend quelqu'un et puis on prend son arrière petit fils si on a envie mais on voit que finalement les médias augmentent la diffusion donc c'est pas qu'il ya plus de phénomènes de médiumnité par exemple c'est simplement que des canards et bien il est beaucoup plus étalé la couverture médiatique est beaucoup plus forte donc il ya une forte responsabilité des médias dans le sens de la diffusion de ce qu'on appelle les croyances aux paranormales parce que si on fait une étude le corpus des phénomènes paranormaux lui diminue je veux dire des sorcières sur un balai on n'en voit plus tellement donc c'est un phénomène qui a disparu donc ça veut dire il ya de moins en moins de phénomènes revendiqués l'intensité des phénomènes elle devient également de plus en plus petite puisqu'il ya des gens qui avant disait pouvoir faire je sais pas les casseroles qui bougeaient les poltergeist dans les cuisines c'était des casseroles qui bougeaient etc ou des meubles des gros meubles massifs et tout à l'heure actuelle les médiums sont censés déplacer des petits tourniquets sous une globe un petit tourniquet avec un papier qui fait un gramme ou deux quoi donc on voit que le même soi-disant pouvoir a perdu en intensité donc qui perd en intensité le nombre de phénomènes a diminué et pourtant maintenant il ya des millions de personnes qui y croient bien la différence c'est les médias les médias électroniques donc il ya une grosse responsabilité dans la diffusion il faudrait que les médias donnent les deux facettes de l'information à savoir ils pourraient montrer un petit peu comment faire une enquête on peut faire du mystère on peut faire mousser le mystère et montrer un petit peu la partie intéressante mais après il faut donner les explications quand on les a quand on n'a pas d'explication on dit j'ai pas d'explication donc c'est inexpliqué c'est pas inexplicable c'est inexpliqué jusqu'à plus ample informé quoi et donc il ya vraiment une responsabilité fondamentale sans parler de disons d'une dérive déontologique chez certains journalistes qui fait que bon manifestement le but de certaines émissions c'est d'essayer d'attraper un peu de temps de cerveau pour vendre un peu des boissons gazeuses donc le problème c'est quelquefois quand on est face à disons deux personnes spécialistes toutes les deux du domaine on prend deux physiciens et puis un va dire ben il ya la détection par les sourcils et des gradients de champs magnétiques terrestres et puis un autre va dire non c'est pas le cas alors là c'est vrai qu'un individu du public face à ces deux personnes ben là les deux personnes ont la même disons qualité en quelque sorte donc les deux témoignages paraissent également crédibles parce qu'il faut faire il faut remonter l'origine de l'information c'est à dire regarder effectivement les expériences si possible demander donc à une troisième personne de refaire les expériences ou soi même essayer de s'y mettre la plupart du temps même des expériences compliquées même des expériences qui semblent relever de la physique compliquée peuvent se faire toujours avec scotch bout de ficelle on a il faut essayer de de serrer qu'est ce qui se passe si on parle de la diastésie donc de détection de champs magnétiques est ce que le pendule tourne oui ou non ben ça c'est quelque chose qui peut être mesuré par n'importe qui donc il suffit de faire l'expérience simplement en faisant de manière cachée on va mettre le courant électrique ne pas le mettre et la personne qui fait l'expérience n'a pas besoin d'être un physicien la personne sait que l'a mis le courant électrique et donc un courant électrique qui circule donc un champ magnétique même si elle connaît pas la formule qui se crée et donc s'il ya le champ magnétique le pendule est censé tourner donc elle met ou elle met pas le courant et on observe le résultat seulement malheureusement ça demande beaucoup de temps le problème c'est qu'on peut pas s'amuser à tout tout vérifier donc ce qu'il faut essayer de trier c'est de regarder quel est le champ qui fait le plus consensus on prend l'ensemble des spécialistes et on regarde sur 100 spécialistes il n'y aura jamais 100% d'accord il y a toujours un petit peu bien on va prendre le consensus général des spécialistes pas le consensus de la population bien sûr on prend le consensus des spécialistes et ben en principe ça marche ça marche assez bien ça arrive quelquefois qu'il ya des petits épiphénomènes que les gens n'avaient pas vu mais si quelqu'un un physicien mettant isolé qui va trouver quelque chose mais l'avantage du domaine scientifique c'est que c'est justement un processus autocorrectif ça veut dire qu'à partir du moment où le collègue il sort son expérience et il montre que son expérience est bien faite mais il ya d'autres collègues qui la répondent qui disent ben oui il a raison dans tel et tel cas puis petit à petit ça change et à ce moment là l'ensemble des spécialistes se retrouvent de la vie de celui qui était isolé donc ça c'est le principe vraiment scientifique de la démarche de la confrontation des idées les scientifiques désenchantent le monde en fait on entend ça on brise le rêve la poésie alors qu'il suffit de discuter avec n'importe quel collègue scientifique et on s'aperçoit qu'au contraire le scientifique par définition il est curieux il est ouvert sur la nature sur l'environnement et tout et son principe c'est d'essayer de regarder tout ce qui est justement un peu hors normes parce que c'est ça qui va amener de l'information c'est ça qui va amener de la découverte et pour avoir ça il faut avoir de l'imagination donc l'imagination débridée complètement c'est sûr ça va pas très bien fonctionner en science mais l'imagination elle est fondamentale le rêve la poésie l'imagination c'est fondamental c'est ça qui va permettre de bâtir de nouvelles hypothèses mais après on dit rêve mais sans laisser le rêve être ton maître c'est rudyard keeping qui disait ça et le scientifique c'est exactement ce qu'il applique il laisse son imagination déborder puis ensuite il dit ben je vais faire une expérience une manip pour essayer de contrôler si oui ou non dans tel et tel cas il y a ça qui se produit donc c'est moi je dis toujours c'est le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance donc il faut effectivement se lancer plonger dans tout ce qui est extraordinaire faire travailler son imagination mais après il faut savoir faire des expériences qui soient rigoureuses scientifiquement bien construites c'est le droit au rêve